le président ferrand nous disait précédemment que c'était un stage pour laver les têtes principalement est ce que c'est un avis que vous partagez automatiquement c'est une décision qu'on a prise en commun on a longuement discuté en début de semaine je pense que entre laver les têtes et se retrouver tous ensemble et tous ensemble en fait c'est tout un club on a envie de se retrouver ensemble de passer des moments ensemble donc en plus de se laver la tête où se se laver la tête sur l'équipe je pense que la chose la plus importante c'est de passer ensemble des moments forme de cohésion de pouvoir échanger sur différentes différentes choses en passant des moments différents comme ce qu'on habite de faire est-ce qu'on est obligé d'adapter son discours sa façon d'entraîner son rapport à ses joueurs quand on est dans une situation comme celle du sporting aujourd'hui mais vous savez le rôle non mais vous savez le rôle d'entraîneur on se remet en question tous les jours on se remet en question tous les jours sur les séances de semaine de séance on se remet en question sur les après les après match on fait toujours des bilans de savoir ce qui a marché ce qui n'a pas marché alors effectivement en ce moment on passe eu un moment un peu un peu délicat ça fait partie des étapes d'un club et il ya des moments où ça va un peu moins bien il faut savoir simplement les traverser les traverser le mieux possible et en fait avec le club on a essayé de trouver des solutions trouver des solutions au sein du groupe au sein du au sein du club tout le monde se remet en question tout le monde réfléchit pour pour trouver les meilleurs moyens pour pouvoir repartir de l'avant tout simplement vous avez une expérience vous avez connu dans d'autres clubs des crises comme ça vous savez comment comment il faut les gérer c'est un peu différent toujours par rapport à la région où vous entraînez ou les clubs où vous entraînez parce que tous les clubs ont des identités un peu un peu différentes et au sporting il ya une identité forte niveau d'appartenance fort donc oui il ya des il ya des choses qui qui peuvent changer évoluer dans notre dans ma préparation dans notre préparation sur le sportif le sporting et l'ACA sur deux trajectoires un peu différentes l'ACA plutôt en concentre le sporting un peu moins pour autant on sait qu'un derby ça reste quand même un match hors contexte très particulier et le gagné ce derby là ça peut complètement relancer la saison c'est vraiment un match à part bah tous les derbys sont un sont des matchs à part des matchs particuliers en fait ça dépasse un peu le cadre du football sur plein de plein de choses dire le club le sait les joueurs le savent aussi on en discutera encore et on a encore 48 48 heures chez nous effectivement encore une fois on est dans une période un peu difficile mais il faut surmonter il n'y a rien de catastrophique bien au contraire voilà nous on a décidé de de se retrouver de se retrouver et de bien préparer ce match tout simplement normalement et sereinement on a les petites incertitudes des petits des petits bobos encore deux jours à rester ensemble à mettre tous les moyens tous les moyens pour faire les soins pour les massages pour la récupération voilà en fait le club a mis tous les moyens pour pour bien préparer ce match le huis clos vous expliquez comment pour éloigner un petit peu la presse pour pas qu'il y ait des fuites pour être entre vous je veux dire on a ouvert la séance au public aujourd'hui et je remercierai jamais les gens et d'être venu nous voir nous soutenir on voit bien qu'il ya un soutien populaire incroyable à travers la présence de venir aujourd'hui un samedi matin venir nous soutenir à travers à travers la présence je veux dire en fait il n'y a qu'ici qu'on voit qu'on voit ça donc je pense que sur la séance de demain il faut que on soit dans le pas dans le calme et tranquillement entre entre nous pour pour terminer et peaufiner la préparation du match le groupe vous sentez 100% impliqué dans l'objectif en fait votre question elle est non mais est-ce qu'il y a des joueurs qui sont peut-être plus impliqués que d'autres ou pas c'est une question qui est ouverte je veux dire si vous êtes quand vous êtes joueur professionnel si vous n'êtes pas totalement impliqué dans ce type de match en fait ça n'a rien à y comprendre d'ailleurs chacun a ses responsabilités la responsabilité des joueurs c'est de jouer c'est un match particulier un contexte particulier c'est entre entre les insulaires il y a plein de choses qui sont représentées il y a plein de choses qui sont à défendre je veux pas détailler les choses mais je peux vous assurer que tout le monde est prêt le groupe des 18 et le seront ça lundi matin ça vous va si ah et bien super non ça va aller merci